C'est bon ! Alors Nancy, comment vas-tu ? Super bien ! Et toi ? Ça va bien, je te remercie. J'avais envie de prendre tes nouvelles et puis surtout qu'on parle un petit peu, qu'on jase, comme on dit au Québec, de ce fameux Power Action, ou en tout cas ce programme Renaissance que tu as suivi l'année passée, parce que ça fait déjà une année qu'on se connaît toutes les deux. Raconte-moi, enfin raconte peut-être aux gens juste quand tu es arrivée, quand on ne se connaissait pas, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es arrivée comme ça dans le groupe, pour commencer peut-être ? Oui, parce que ça faisait, mon Dieu, 20 ans et plus que je faisais de l'agoraphobie, puis j'ai essayé plein plein de choses, médication, médecin, psychologue, tout ce qui existe à peu près, puis il n'y a rien qui fonctionnait. J'ai vraiment atteint le fond du baril, bien comme on dit ici au Québec. Le fond du baril, ok, c'est pareil. Oui, c'est ça. Puis là, bien c'est ça, j'ai vu des choses de toi sur Facebook, j'ai été voir, puis j'ai décidé d'essayer cette façon de faire, autrement dit. J'ai trouvé ma liberté. Wow! Alors, en gros, tu es arrivée, quelques temps, tu t'es embarquée dans le… je crois que tu avais fait aussi du coaching privé, mais… Oui, j'ai fait le coaching privé, puis j'ai fait à peu près tous les mois à partir de quand je suis arrivée. Oui, je crois que c'était mars, ça fait que j'ai fait mars, avril, mai, juin, jusqu'au dernier groupe dans le fond. Oui, oui, qu'on a arrêté, on s'en allait. Oui, j'aimais ça, j'aimais ça. Et qu'est-ce que tu as aimé le plus? Je dirais l'encouragement. L'encouragement, puis le fait de ne pas se sentir toute seule. Pour ma part, à moi, je faisais des vidéos, puis tout le monde était là. Tu sais, on s'était en direct. Encouragé entre vous? Oui, fait qu'on ne se sent pas tout seul, puis on est capable de foncer. C'est quelque chose qui m'a vraiment aidée, là, à reprendre la voiture toute seule. Puis je me souviens la première fois que j'ai repris le pont, un gros pont à traverser. J'ai mis mon cellulaire, puis je me suis en allée sur le groupe. J'ai pésé sur enregistré, puis là, je voyais toute ma gang qui était là. T'encouragé. Beaucoup, beaucoup, oui. Bien, tu as travaillé dur aussi, c'était le moment pour toi aussi, tu étais décidée. Puis en gros, tu as vraiment fait les exercices, tu as participé au direct. Enfin, vraiment, tu as fait le maximum aussi pour que ça change. Puis comprendre, au fait, tout ce mal-être, c'est ça aussi. Exactement. Il y a des raisons aussi, là. Je veux dire, les coachings, c'est super. On apprend plein de bonnes choses. On apprend à mettre en place plein de façons de faire, de façons de penser. On change notre vie, dans le fond, là. C'est du développement personnel aussi, hein? C'est ça? C'est qu'on apprend aussi à savoir pourquoi on réagit comme ça. Puis le fait d'être pas seule, c'est quand même le gros point fort du groupe. Moi, c'est ça qui m'a aidé le plus. Oui, avec le groupe. Puis le monde, ils sont super sympathiques. Je veux dire, on développe des amitiés. Oui, ça devient une espèce de petite famille, là. Le petit groupe, c'est super le fun. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? On ne parle pas de bonheur absolu et que tout est parfait dans le monde. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu ne faisais plus ou pas avant? À part tout. Oui, c'est ça. À peu près tout. Avant, je n'allais jamais au magasin sans mon conjoint. Je ne changeais pas de rangée sans lui non plus. Je n'allais pas au-delà de mon terrain, si on peut dire, toute seule. Je ne conduisais plus depuis presque 20 ans. Il y a plein de choses que je ne faisais plus, là. Je refusais tout le temps d'aller chez des amis, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma parce que j'avais toujours peur de faire une crise d'angoisse. Puis maintenant, je ne pense même plus, là. Je vais au magasin, je conduis toute seule. Je ne dis pas que j'irais à 4 heures de route toute seule, mais je suis quand même capable de conduire toute seule. Je suis capable d'aller au magasin toute seule. Je fais quand même beaucoup de choses. C'est libre. Oui. Ah oui, c'est ça. Quel bonheur, hein? C'est un bonheur. Je me rappelle que tu étais même venue me chercher toute seule. Oui. Quand on s'est vus au Québec. Oui, oui, oui. Donc, pour moi, c'est quand même... C'est un chemin qui n'a pas de maison, qui est dans le bois. Anxiogène, oui. Ça a super bien été. Je veux dire, c'est... C'est génial. Je suis contente pour toi, vraiment. Et puis, du coup, est-ce qu'on va te voir pour le mois d'août? Parce que tu le fais court. Ah, cool. C'est ça, c'est ça. J'adore le groupe. Puis, j'ai envie de connaître les autres personnes. Puis, je trouve ça génial de s'impliquer. Ça l'aide, c'est sûr. Tu ne peux pas... Avec tout le groupe qui t'encourage, tu ne peux pas avancer. Oui, c'est génial. Donc, un rendez-vous prix, Nancy. J'espère que les personnes qui vont écouter ce message vont avoir aussi l'envie de te découvrir. Puis, c'est francophone. Donc, c'est génial. On fait vraiment des belles rencontres. Et surtout, on avance dans notre chemin. On apprend aussi. On apprend beaucoup à gérer nos émotions, à gérer nos choses. Puis, je veux dire, tu es toujours là, en plus. Je veux dire, sur le groupe, quand on a quelque chose, on te parle. Puis, tu nous réponds toujours. Non, c'est vraiment... C'est sûr que je dis aux gens, regarde, moi, je l'ai fait pendant... Tu sais, j'ai été pendant 20 ans prisonnière de mon corps. Ça fait que c'est le temps de sauter. C'est le temps de faire le saut. Puis, ça fonctionne. Ça ne peut pas fonctionner. Ça fonctionne. Ça va super bien. C'est génial. Merci, Nancy. Je te fais des gros becs. Puis, à tout bientôt. Alors, au mois d'août, surtout. Certainement, je vais être là. OK. Bye, bye. Bye. Bye.